coucou les amis je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui on continue les horoscopes pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet on va regarder tout de suite quels signes on va faire j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de très belles énergies on n'oublie pas c'est une guidance générale les amis d'accord donc on prend ce qui résonne avec son coeur uniquement et on laisse le reste vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire ce qui ce qui permettra pardon d'avoir un complément d'information aujourd'hui nous allons faire les balances si vous souhaitez une guidance privée vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne on y va allez pour mes amis balance s'il te plaît du 15 au 31 juillet qu'est ce que tu peux nous dire on va utiliser le râcle des miroirs pour un message général et ensuite on ira utiliser le chakra du coeur pour la partie sentimentale alors nous avons ici les rêves et le boomerang alors pour mes amis balance il va y avoir un retour peut-être un retour au niveau d'une relation en tout cas alors soit le retour d'une relation soit on me dit ici le retour sur un projet de coeur sur quelque chose vraiment qui tenait énormément pour vous peut-être que vous aviez mis de côté que vous aviez laissé pour tout un tas de raisons qui vous appartiennent mais là là l'univers vous renvoie ce projet vous renvoie des signes vous renvoie ce goût en fait à ce projet il ya peut-être aussi le retour d'une personne une séparation que vous avez vécu qui a été assez douloureuse une séparation où vous avez peut-être perdu votre équilibre à un moment donné c'est ce qu'on me dit et là il ya un retour soit un retour de cette personne pour un pardon pour pouvoir continuer et peut-être poursuivre votre chemin à deux peut-être suite à des guérisons que vous avez fait chacun de votre côté ou bien alors le retour de cette personne pour pouvoir justement vous faire travailler sur vos blessures pour passer un cap et pour pouvoir avancer on me dit ici de toute façon que c'est quelque chose intuitivement que vous ressentez c'est quelque chose peut-être qui vous a été amené en message par des rêves c'est quelque chose de très important pour vous soit le projet professionnel soit le retour de cette personne ou bien alors la guérison de cette blessure est quelque chose qui va vous permettre vraiment de gravir un palier vous voyez c'est quelque chose qui va vous permettre même d'atteindre peut-être vos rêves et d'atteindre la suite de votre mission de vie en tout cas il y a le retour sur une situation sur une blessure le retour d'une personne le retour d'un projet il y a quelque chose qui revient à vous ouais c'est ce que je ressentais vous vous êtes enfermé par rapport à cette situation parce que cette séparation ou alors l'abandon peut-être entre guillemets de ce projet ça vous a renfermé ça vous a renfermé sur vous même et là l'univers dit stop il faut retrouver des énergies beaucoup plus fluides des énergies beaucoup plus simples revenir à votre enfant intérieur revenir à vos projets revenir à vos rêves il faut arrêter d'être dans cet enfermement pour les personnes qui y sont alors l'enfermement c'est pas forcément une période de dépression ou de mal être vraiment trop important ça peut être simplement le fait que vous soyez coupé de ce projet vous voyez que vous soyez coupé de cette personne ce qui vous a blessé ce qui vous a mis un petit peu mal au niveau de vos énergies et là l'univers nous dit il est temps il est temps de retrouver vos propres énergies il est temps ici de renouer avec ce nouveau projet la carte de l'enfant nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous il y a une ouverture il y a une nouvelle possibilité il y a un changement un changement important qui arrive et c'est pour ça qu'il faut retrouver ces énergies c'est peut-être pour ça qu'il y a ici le retour de cette personne pour pouvoir travailler sur vos blessures ou bien alors le retour de cette personne si le travail a été fait chacun de votre côté et du coup vous allez pouvoir retrouver vos propres énergies retrouver quelque chose de beaucoup plus fluide beaucoup plus léger vous voyez et pouvoir partir sur un nouveau projet pouvoir repartir sur ce projet que vous aviez peut-être laissé de côté quelque chose dont vous rêviez quelque chose qui est très important pour vous d'accord donc pour moi ici mes amis balance vous allez sortir de cet état d'enfermement de cet état d'isolement peut-être vous êtes un peu coupé du monde vous voyez vous êtes mis un petit peu en dehors de ce projet en dehors de cette relation en dehors de votre mission parce que moi pour moi ici vous avez vous êtes sorti en fait de votre chemin de vie c'est pour ça que l'univers vous renvoie une nouvelle possibilité et vous renvoie la situation pour vous puissiez sortir de cet enfermement et partir sur quelque chose de nouveau de quelque chose de beaucoup plus fluide et oui on a une décision à prendre mes amis balance on a une décision à prendre on a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous en tout cas vous avez le choix de votre destin vous avez votre libre arbitre c'est pour ça que l'univers vous renvoie cette situation vous renvoie cette personne vous renvoie peut-être vers vos blessures vous renvoie peut-être aussi vers cet enfermement c'est-à-dire qui vous met face à cet enfermement qui vous met face à votre isolement pour que justement vous puissiez prendre une décision la décision de poursuivre votre vie de façon beaucoup plus fluide pour repartir sur de nouveaux projets en tout cas il va falloir faire un choix vous allez devoir décider de ce que vous souhaitez faire dans votre vie vous allez devoir décider des possibilités qui s'offrent à vous peut-être plusieurs possibilités vont s'offrir à vous il y aura peut-être une sélection qu'il va falloir faire et là on me dit qu'il va falloir suivre votre enfant antérieur suivre justement ces énergies nouvelles peut-être que certains balances ont déjà repris d'autres peuvent être dans cette période d'isolement d'autres peuvent être déjà dans ces nouvelles énergies d'accord vous l'adaptez vraiment en fonction de votre situation en tout cas il y a de toute façon une action à poser il y a ici plusieurs possibilités une évolution qui est tout à fait possible vous êtes un carrefour de votre vie pour moi mes amis balance on a la carte de la projection je pense que dorénavant avec ce choix que vous allez faire avec ces nouvelles énergies que vous allez retrouver vous allez pouvoir vous projeter vous projeter sur ce nouveau projet sur cette relation qui revient sur cette guérison peut-être que vous devez faire ou que vous avez peut-être même déjà entamé et vous allez pouvoir regarder beaucoup plus loin vous allez pouvoir vous projeter sur votre avenir et voir la route un petit peu plus dégagée d'accord ? en tout cas il y a de l'éclaircissement pour vous mes amis balance ici beaucoup d'éclaircissement et on a la naissance derrière c'est superbe avec ce choix que vous allez faire ces nouvelles projections ces nouvelles énergies vous allez pouvoir donner naissance à ce nouveau projet redonner naissance à ce nouveau projet peut-être à une nouvelle relation peut-être à cette relation qui revient comme un boomerang dans votre vie vous ne comprenez peut-être pas forcément tout de suite pourquoi elle revient pourtant vous en avez rêvé de cette relation vous avez rêvé de ce projet vous avez rêvé que l'univers vous remette en fait sur ce chemin c'est le cas il vous offre ce cadeau et là on me dit que avec la carte de la naissance alors soit ça peut être une naissance au premier degré je dirais et vous allez apprendre peut-être pour les personnes qui le souhaitent et qui sont dans ce chemin-là la naissance une grossesse quelque chose une naissance en fait qu'on va... alors soit une naissance par rapport à quelqu'un de votre entourage soit vous vous allez apprendre que vous êtes enceinte d'accord ? pour d'autres par rapport à leur projet par rapport peut-être à leur relation par rapport aux rêves qu'ils avaient pour leur vie pour la suite on nous dit ici que le chemin est limpide vous voyez le chemin il est tracé et il va vers le soleil il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous il y a un nouveau projet il y a peut-être une nouvelle relation si vous êtes sorti de cet enfermement que maintenant vous pouvez vous projeter parce que vous avez fait le choix peut-être à un moment donné de retrouver vos propres énergies il y a une nouvelle rencontre ici qui peut arriver une nouvelle personne qui rentre dans votre vie si c'est ici le retour d'un projet vous avez fait peut-être le choix de suivre votre destin et de reprendre ce projet en main vous retrouvez vos propres énergies vous en avez rêvé de ce projet vous pouvez vous projeter il y a beaucoup plus de visibilité et le projet peut reprendre vie peut reprendre naissance le chemin en tout cas il est dégagé d'accord ? il va vers le soleil donc vous allez vers de toute façon un succès on a ici la réunion et on a la fécondité il y a vraiment c'est impressionnant comment là ça insiste sur la naissance de quelque chose alors vraiment vous l'adaptez en fonction de vous mais là mes amis balance sur cette quinzaine il y a vraiment du renouveau du renouveau qui se met en place la fécondité la naissance l'enfant le boomerang la projection le rêve le carrefour c'est énorme ici il y a vraiment quelque chose je pense que vous il y a des synchronicités dans votre vie les heures miroir peut-être des messages que vous recevez des rêves que vous faites pendant la nuit il y a peut-être aussi des signes que vous recevez en fait peut-être que vous croisez des personnes qui sont en pleine création d'entreprise si votre projet était de créer cette entreprise peut-être qu'ici vous êtes vous discutez avec des personnes où il y a eu le retour d'un partenaire dans leur vie d'accord je pense que l'univers vous envoie vraiment les messages je pense que l'univers ici vous envoie tout ce que vous avez à comprendre par rapport à cette situation en tout cas on nous dit ici qu'il va falloir en discuter peut-être discuter de ce choix discuter avec cette personne peut-être ici discuter avec des partenaires par rapport à ce projet qui revient vers vous et vous allez faire des choix par rapport à ces discussions ces discussions vont vous permettre de toute façon de vous projeter de vous projeter beaucoup plus facilement et avec un chemin beaucoup plus limpide et pouvoir redonner naissance à quelque chose qui était éteint quelque chose qui avait peut-être même disparu de votre vie quelque chose sur lequel vous aviez peut-être même tiré un trait à un moment donné et là vous avez des énergies qui reviennent vraiment comme un boomerang ça vous revient dessus je pense que vous ne vous y attendez pas vous avez certainement des signes peut-être que vous ne les voyez pas pour l'instant parce que vous êtes peut-être encore en période d'isolement pour certains de mes amis balance mais il y a vraiment ici quelque chose qui est travaillé par l'univers il y a des synchronicités il y a un projet qui se met en place je dirais entre guillemets un petit peu dans l'ombre c'est-à-dire que peut-être que pour l'instant vous ne voyez pas tout ce qui arrive vous ne voyez pas que vous allez reprendre votre projet que vous allez reprendre ici goût à la créativité moi pour moi c'est un projet très créatif un projet vraiment qui fait partie de vos rêves quelque chose que vous travaillez depuis un certain temps vous allez en discuter il est possible aussi ici que vous puissiez en discuter avec des partenaires bancaires si vous avez dans ce projet l'utilité peut-être d'un prêt bancaire quelque chose qui va vous permettre de réamorcer ce projet en tout cas il y a énormément de discussions autour de ça énormément de discussions autour de plusieurs possibilités d'actions de choix de décisions à prendre ici par rapport à un retour d'accord vous allez pouvoir vous projeter donner naissance à quelque chose ou alors faire renaître un projet pour certaines personnes on peut nous parler ici avec la fécondité la naissance et l'enfant effectivement de l'annonce d'une grossesse soit pour vous soit pour une personne dans votre entourage mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau que ce soit l'annonce d'une grossesse que ce soit ici la reprise d'un projet le retour d'un partenaire ce sont des énergies nouvelles qui arrivent d'accord donc si les énergies nouvelles arrivent à rentrer c'est qu'à un moment donné vous êtes sorti de cet enfermement vous avez réussi pour moi mes amis balance peut-être à sortir d'un isolement à sortir d'une période compliquée à sortir peut-être de blessures vous avez peut-être ici travaillé déjà certaines blessures et de ce fait là l'univers vous renvoie ce qui vous revient de droit d'accord vous n'étiez peut-être pas prêt au moment où vous avez commencé ce projet au moment où vous avez commencé cette relation mais avec le travail qui a été fait avec cette sortie d'isolement avec des énergies négatives qui ont pu être épurées ça laisse la place au renouveau ici il y a un un énorme switch en fait au niveau des énergies c'est vraiment ça je ressens vraiment quelque chose qui va tourner on n'a pas la roue de fortune mais elle aurait vraiment pu sortir ici puisque c'est vraiment ce qu'on me montre il y a vraiment un switch des énergies et vous retrouvez votre enfant antérieur vous retrouvez aussi votre intuition votre côté créatif le côté légèreté vous voyez pour moi vous refaites confiance à la vie mes amis balance et l'univers vous le rend bien il y a quelque chose ici qui se prépare pour vous vraiment si vous êtes dans ce projet si vous êtes dans cette nouvelle relation ou dans ce retour de relation je pense qu'il faut rester vraiment avec des énergies très légères dans le sens où ne pas se prendre la tête en fait d'accord travaillez pour travaillez pour votre rêve faites en sorte que les choses avancent et il y a une projection plus future plus loin parce qu'ici on nous dit que le chemin il est dégagé donc vous pouvez y aller on a le soleil au bout donc il y a vraiment l'abondance qui vous attend en fait vous avez juste à parcourir votre chemin et atteindre cette abondance d'accord donc travaillez de façon à ce que vos choix vos actions qui soient posées puissent être bénéfiques pour vous et qu'elles aillent vers cette abondance cette nouvelle naissance d'accord pour les personnes ici qui attendaient un enfant qui souhaitaient attendre un enfant on nous dit ici que c'est vraiment là pour certaines de mes balances on va vous annoncer une grossesse où vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou peut-être que vous allez apprendre que des personnes autour de vous qui peinaient peut-être à avoir un enfant vont tomber enceintes en tout cas il y a du renouveau beaucoup de renouveau parce que les énergies ont vraiment switché et vous partez le coeur beaucoup plus léger c'est ce qu'on nous montre alors on va regarder maintenant avec le chakra du coeur pour le côté sentimental alors pour mes amis balance s'il vous plaît alors on a l'enfant intérieur et le manque de douceur on en revient à cette cette guidance intérieure on en revient ici à suivre vos intuitions on en revient avec l'enfant intérieur à travailler une blessure la blessure de rejet pour certains vous l'avez déjà travaillé pour d'autres on nous dit ici qu'il va falloir la travailler peut-être que vous allez commencer à la travailler sur cette quinzaine en tout cas vous allez en prendre conscience peut-être que c'est cette blessure de rejet aujourd'hui qui empêche une évolution au niveau d'un couple qui empêche peut-être une certaine rencontre d'accord il y a une blessure de toute façon à travailler on avait la carte de l'enfermement la carte vraiment où on se sentait limite piégé quelque part et je pense qu'au niveau relationnel amoureux il y a cette blessure de rejet à travailler pour certains de mes balances attention d'accord on a le manque de douceur avec le chakra de la gorge pour certains je pense qu'il est difficile de communiquer peut-être difficile de communiquer avec une nouvelle rencontre ou au sein d'un couple mais en tout cas il y a un problème de communication je pense qu'il faut travailler votre chakra de la gorge dans le sens où il faut l'adoucir vous voyez il faut retrouver une certaine douceur au niveau de la parole une certaine douceur au niveau du comment comment vous dire comment vous parler en fait à l'autre c'est pas très bien dit mais la façon dont vous dites les choses d'accord peut-être n'y allez pas de but en blanc essayez d'avoir une communication plus douce avec la personne en face de vous d'accord peut-être que pour d'autres on nous dit ici que le chakra de la gorge est coincé donc vous avez un problème de communication avec les personnes qui vous entourent avec votre partenaire ou avec peut-être la nouvelle rencontre que vous venez de faire il y a quoi qu'il en soit le chakra de la gorge à travailler alors on a le déplacement géographique on a le déménagement et on a éloigne-toi ok alors pour certains il va y avoir un déplacement géographique à faire peut-être pour aller rencontrer une personne on me parle ici sur un cycle d'un mois à peu près peut-être sur une nouvelle rencontre il va falloir vous déplacer à un moment donné par rapport à cette nouvelle rencontre on me parle de déménagement de changement de ville pour certains vous allez peut-être devoir déménager changer de ville pour pouvoir rejoindre votre partenaire rejoindre votre autre d'accord pour ces personnes qui sont en couple on me dit ici que vous envisagez peut-être de déménager vous envisagez en tout cas de partir du lieu où vous êtes pour pouvoir peut-être accueillir ce renouveau partir sur de nouvelles bases et avoir quelque chose de beaucoup plus sain voilà c'est vraiment ce que je ressens partir sur des bases beaucoup plus saines avec votre votre partenaire pour certains on nous dit éloigne-toi alors éloigne-toi il faut l'adapter à votre situation soit vous êtes dans une relation qui fait ressortir votre blessure de rejet qui est une relation uniquement pour vous faire comprendre les choses une personne qui est là uniquement pour vous faire comprendre les choses et du coup peut-être que comme le travail est fait maintenant vous êtes en face de vous éloigner vous êtes en face peut-être ici de quitter cette personne c'est tout à fait possible ou on inverse les énergies en fonction on peut nous dire ici qu'avec un manque de douceur éloigne-toi de peut-être simplement prendre de la hauteur prendre de la hauteur par rapport à la situation pour pouvoir justement travailler ce chakra de la gorge pouvoir travailler la façon de communiquer avec l'autre prendre de la hauteur pour prendre de la douceur vous voyez ce que je veux dire ne pas rentrer peut-être but en blanc dans les choses mais voilà on s'éloigne on respire on souffle et on communique pour certains on nous dit éloigne-toi simplement parce que vous avez décidé pour certains de vous éloigner peut-être d'une relation d'un partenaire vous avez peut-être décidé à un moment donné de quitter quelqu'un pour votre bien-être pour pouvoir travailler sur vous pour pouvoir avancer parce que vous vous êtes priorisé à un moment donné c'est pour ça que vous êtes peut-être à un moment donné aussi déplacé géographiquement c'est-à-dire que vous avez peut-être décidé de déménager vous avez peut-être décidé de partir de l'endroit où vous étiez pour justement vous éloigner et vous retrouver retrouver votre enfant intérieur d'accord retrouver votre propre guidance donc pour moi ici les personnes qui sont en couple il y a peut-être certains ici qui vont déménager assez rapidement c'est ce que je vois il y a peut-être des choses qui sont en cours pour pouvoir justement s'installer construire quelque chose et avancer avec la personne parce que ce travail a peut-être déjà été fait ou est en cours et de ce fait-là la vie vous propose d'avancer pour d'autres il y a un déplacement géographique je pense pour on me montre une rencontre on me montre un rendez-vous peut-être une nouvelle rencontre qui arrive à vous il va falloir vous déplacer j'ai une période d'un mois donc vous l'adaptez en fonction d'accord en tout cas il y a une très belle évolution il y a quelque chose qui change ici il y a quelque chose qui avance on me dit ici ce n'est pas ton âme sœur alors pour certains de mes amis balance vous allez peut-être vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes n'est plus en adéquation avec vos énergies vous avez chacun avancé mais vous n'avez pas avancé au même rythme c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné on nous dit ici que vous allez vous éloigner que vous allez peut-être partir d'une relation partir d'une situation d'accord parce qu'on nous dit ici que ce n'est pas ton âme sœur pour certains cette rencontre en fait que vous allez faire alors c'est c'est assez particulier ce qu'on me montre là pour les balances mais je pense qu'il y a un gros travail au niveau au niveau des blessures qui va se faire là sur ces 15 jours mais là on me dit ce n'est pas ton âme sœur pourtant elle est là ce n'est pas ton âme sœur pourtant c'est une personne qui est autour de toi qui est autour de toi parce que justement c'est une relation karmique qu'elle doit te faire travailler sur des blessures d'accord je vais aller un petit peu plus loin sur la guidance alors pour mes amis balance de 15 je vais prendre ici le tout merci on me parle de rupture ouais ok alors soit vous allez revenir vers quelqu'un ou quelqu'un va revenir vers vous suite à une rupture parce que justement il y avait un manque de communication il y avait un manque de douceur par rapport à la relation donc il y a quelqu'un qui peut revenir dans votre vie on l'avait vu dans l'oracle des miroirs pour d'autres on nous dit que cette rupture a eu lieu parce que ce n'était pas votre âme sœur pour les personnes ici qui sont en rupture avec leur autre ce n'était pas leur âme sœur et vous avez décidé de vous éloigner pour certains il y a un déplacement géographique à faire peut-être par rapport à une rupture qui a été actée d'accord pour pouvoir rediscuter peut-être pouvoir remettre les choses à plat en tout cas il est question ici de personnes qui ont été dans cette situation de rupture dans cette situation de séparation avec leur autre mais pour moi alors soit c'est une situation qui est très provisoire qui va permettre le travail ici sur l'enfant intérieur sur le chakra de la gorge sur le fait d'apprendre à communiquer c'est pour ça que vous vous êtes éloigné pour d'autres c'est une rupture définitive mais elle vous a permis d'avancer elle vous a permis d'avancer peut-être ici de faire une nouvelle rencontre et cette nouvelle rencontre va permettre ensuite de pouvoir passer des caps de pouvoir justement passer ces obstacles où vous avez l'impression que ça n'avançait pas où vous aviez l'impression d'avoir fait le nécessaire par rapport à vos blessures mais que rien n'avançait et là il y a quelque chose d'accord pour certains on nous parle d'un déménagement d'un déménagement avec votre autre d'un déménagement dans une autre ville quelque chose d'assez imminent donc peut-être une installation ce travail a peut-être déjà été fait pour certains de mes balances très clairement ici sur cette quinzaine il va être question soit de revenir sur une rupture soit d'apprendre d'une rupture soit de vous rendre compte que cette rupture en fait était nécessaire parce que ça n'était pas votre âme sœur pour certains il va y avoir de nouvelles rencontres avec ce déplacement géographique une nouvelle rencontre qui va vous permettre de dépasser des moments du blocage de dépasser ici des choses où vous ayez l'impression que ça n'avançait pas vous allez suivre votre intuition vous allez suivre cette guidance intérieure que vous avez et vous allez y aller à ce déplacement pour moi certains de mes balances vous allez y aller pour d'autres il faut travailler votre blessure de rejet il faut travailler votre chacun de la gorge c'est peut-être ici cette rupture qui va vous faire travailler cela et vous faire avancer pour pouvoir ensuite rencontrer la bonne personne certains doivent s'éloigner certains ont pris la décision de s'éloigner d'une situation pour leur bien-être pour se prioriser parce qu'à un moment donné la situation n'était plus en adéquation avec ce qu'ils souhaitaient et d'autres on nous parle ici de déménagement on nous parle ici d'emménagement ensemble c'est ce qu'on me montre alors on me montre pas mal de choses donc je fais un peu le trait de ce qu'on m'envoie c'est pas évident j'ai énormément de choses qui arrivent donc pour ceux qui sont ici en changement de ville en déménagement c'est vraiment pour s'installer avec leur autre donc là on a vraiment beaucoup de possibilités on a beaucoup de situations qui reviennent vous prenez vraiment ceux qui parlent avec vous d'accord en tout cas beaucoup de balances ici ont fait un travail sur leur enfant intérieur ont fait un travail sur leur blessure de rejet pour d'autres il reste des choses à faire mais comme tout à chacun on est tous sur le même chemin pour ceux qui se posaient la question de cette rupture du pourquoi du comment je pense que vous allez le comprendre vous allez avoir une grosse prise de conscience par rapport à une rupture peut-être que vous avez vécu et vous allez vous dire effectivement que ce n'était pas votre âme sœur peut-être qu'elle était là simplement par rapport à ses blessures en tout cas il y a de l'évolution il y a de l'évolution pour vous pour votre bien-être personnel il y a des rencontres qui vont se faire suite aux personnes qui ont déjà travaillé sur pas mal de choses ou qui ont conscientisé au moins peut-être une rupture ou qui ont conscientisé le pourquoi du comment de ce qui s'était passé en fait dans leur vie donc pour moi pour mes amis balance ici sur cette quinzaine que ce soit avec l'oracle des miroirs ou le chakra du cœur il y a une très grosse évolution au niveau énergétique il y a un switch qui se fait puisque vous allez sortir de cet enfermement vous allez comprendre des choses et vous allez pouvoir avancer pour pouvoir faire justement soit les bonnes rencontres soit vous êtes peut-être déjà passé par ces moments-là et vous allez avancer dans une relation ou avancer dans un couple beaucoup plus rapidement voilà mes amis balance pour cette deuxième quinzaine je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501